Vertu. Vertu. Étrange mot que celui de vertu. Guindé, bien sûr, drapé dans cette syllabe qui le rabat sur lui-même. Vertu. Vertu, tout le monde le sait, vient de vir. L'homme en latin. L'homme au sens non-universel du terme. L'homme masculin. Vertu est de la même famille que virilité, et non de celle de vertige ou de la couleur verte, comme une oreille distraite pourrait l'inventer. Vertu dit par conséquent la force. L'énergie qu'on prête au premier sexe, ou plutôt, disait. Car la vertu a glissé, et bien glissé même vers d'autres significations, et on peut se demander pourquoi. Vertu a donc une version féminine. Elle dit force et courage pour les garçons, honneur et bravoure, comme dans le site de Corneille. Elle dit sévérité et raideur pour les filles. Le bleu et le rose vont leur chemin séparément. Il y a des femmes de grande vertu, et celles qui sont armées seulement de petite. On ne dit pas homme de petite vertu, et femme de petite vertu n'est pas un compliment. Disons-le, c'est une insulte. Heureusement, un peu démodée, du moins, je l'espère. La vertu, la virtus, qui donne aussi virtuosité, a été capturée par les églises et détournée du côté de l'ordre moral. Peu à peu, l'homme de courage est devenu homme de moralité. Quand on dit vertu, on voit des cols relevés, des nez pointus, des lèvres minces, des sourcils froncés. La vertu n'a pas d'humour et encore moins de légèreté. En revanche, on devine dans l'adjectif vertueux, une petite note sucrée et écœurante d'hypocrisie, car le vertueux s'exhibe. Tartuffe en est le saint patron. Il n'y a que les plantes pour être vertueuses en restant fiables et sympathiques. Vertu majeure du thym, du romarin et du basilic. Douze vertus de la sauge, de noisetier, de la myrtille, vertus de la badiane, de la cannelle, vertus de la giroflée. Mais je m'égare. Le charme des plantes qui guérissent, c'est qu'elles ne s'en vendent pas. Rejoignons leurs cercles vertueux, tandis que roulent dans le fossé, que ne crevez, les cercles vicieux. Merci.